Bonjour à tous, je vais vous dire et à toutes, et à tous, je vais vous donner quelques nouvelles des négociations sur l'assurance chômage dont font partie les professionnels du spectacle pour l'annexe 8 et 10. Les négociations ont été imposées par le gouvernement fin 2018, 9 novembre, elles devaient se terminer le 15 janvier. Le choix du calendrier n'est pas anodin parce que, évidemment, pendant cette période tombaient les fêtes de fin d'année et qu'à cette période, il est toujours difficile de mobiliser. On a réussi à se mobiliser, on a réussi à avoir des avancées concernant les annexes 8 et 10, concernant les professionnels du spectacle, c'est-à-dire que l'accord de 2016 pourrait être prorogé jusqu'en 2020. Les entreprises du spectacle ainsi que les syndicats de salariés ont unanimement signé l'accord, évidemment, le MEDEF a encore traîné la patte, ainsi que la CFDT qui visiblement réservait sa réponse. Voilà, donc les négociations reprennent le 22 février. La CGT, en fait, souhaiterait qu'elle se passe de façon loyale parce que les négociations sur l'assurance chômage se passent au MEDEF. Voilà, donc c'est un très bon signal. Et les prochaines négociations ont lieu le 8 mars. Donc les mobilisations dans le monde du spectacle ont payé pour l'instant. Il y a une première étape qui a été franchie. La lutte continue, je pense qu'on est là pour ça. Et voilà, on peut y arriver, élargissons la mobilisation, parlons autour de nous de tout ce qui se passe, que ce soit pour le climat ou pour les luttes sociales, c'est très important. Et voilà, je pense qu'on va commencer bientôt le cortège, là. Il y a une prise de parole, toi ? Merci de votre attention. Donc on a terminé sur les prises de parole. Par contre, en fin de manif, ne vous disloquez pas tout de suite. Il y aura une nouvelle intervention. Donc nous allons pouvoir prendre route. Et comme on est déjà mélangé, je pense que c'est bien de rester mélangé. Allez, à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.